Si je prends le CAC 40, le CAC 40 comme série temporel, comme je viens de le montrer, non seulement nous avons une représentation graphique qui témoigne d'une non-stationnalité en moyenne et d'une non-stationnalité en variance, mais en plus, nous avons un corrélogramme qui met en évidence une décroissance lente de la fonction d'autocorrélation et cette décroissance lente est la signature d'une tendance. Il y a bien une tendance dans la structure de la série temporelle du CAC 40, mais comme en plus nous avons un pic significatif au retard 1, ça veut dire que c'est une tendance stochastique qui résulte de la présence d'une racine unitaire de la structure de la série temporelle du CAC 40. Au fait, ici, pour analyser la stationnalité, en se basant sur la représentation graphique, nous avons dit qu'il y a une non-stationnalité en moyenne, une non-stationnalité en variance de la série temporelle du CAC 40, mais l'examen du corrélogramme et l'analyse de ce corrélogramme confirment cette hypothèse dans la mesure où la décroissance lente de la fonction d'autocorrélation témoigne de la présence d'une tendance, et dans notre cas ici, c'est une tendance stochastique, c'est-à-dire une racine unitaire. Naturellement, nous sommes des statisticiens, nous sommes des économètres, et notre raisonnement et même nos façons de faire et notre approche est basée sur des tests statistiques. Lorsque nous disons un test statistique, ça veut dire qu'il y a toujours une hypothèse nulle, H0, il y a une hypothèse alternative H1, et puis il y a le test, il y a une statistique, cette statistique, il y a une distribution de probabilités, les lois ISL, loi de Soudent, loi normale, loi Q2, loi de Fischer, et puis il y a une règle de décision. Si des conditions sont réunies, alors H0 est acceptée, si cette condition n'est pas réunie, alors H0 est rejetée. Voilà, si vous voulez, la structure du raisonnement d'un économètre et d'un statisticien. Donc, dans le cas particulier de la racine unitaire, le test le plus célèbre pour déterminer si une série temporelle quelconque, il est stationnaire ou non, a été introduit par deux auteurs, M. Dickay et M. Fuller, je répète par deux auteurs, M. Dickay et M. Fuller, qui ont été les premiers à introduire le test de racine unitaire. Et ce test, il permet quoi ? Il va juste d'abord dire, est-ce qu'il y a une tendance ou pas ? Et deux, ça va nous permettre de connaître avec précision la nature de cette tendance. D'accord ? Et donc, en particulier, est-ce qu'il s'agit d'une tendance stochastique ? Et dans ce cas, nous sommes dans le cadre d'un processus DS ou bien nous sommes dans le cadre d'une tendance déterministe ? Et donc, on parle de processus DS. Et pourquoi c'est important de connaître avec précision la nature de la tendance ? Parce que dans la suite de l'analyse, lorsqu'on va faire du Boxing Jenkins, on va faire le modèle GARCH, nous avons besoin de séries qui sont stationnaires. Et donc, s'il s'agit d'une tendance stochastique, alors pour stationnaire, ça veut dire préliminer sa tendance stochastique, nous ferons appel au filtre de différence première. Par contre, si jamais une série temporelle est plutôt une tendance déterministe, alors pour relever sa tendance, nous allons faire une régression par rapport à une tendance linéaire. Et donc, on aura ainsi éliminé la tendance. Donc, la méthode de stationarisation, ça veut dire la méthode d'élimination de la tendance, va se baser sur la nature de la tendance. Et donc, le test de DQFOLOR, non seulement, il va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a existence ou pas d'une tendance, mais en plus, il va en préciser la nature. Et donc, lui, il est à la recherche de la racine unitaire. Donc, on va voir, est-ce que vraiment nous avons une tendance stochastique, ça veut dire une racine unitaire ou pas. Et ça, c'est très important dans l'analyse, en particulier, pour ne pas choisir une mauvaise méthode de stationarisation. Alors, si vous voulez, ici, vous avez le résultat de ce filtrage par la différence première. Et donc, vous avez le corrélogramme de droite, qui est le corrélogramme d'une différenciation première du logarithme néperien du CAC 40. Et donc, on voit bien qu'il y a les pics significatifs qui témoignaient de la présence d'une tendance par une décroissance de la fonction d'autocorrélation. Ils ont quasiment disparu ici. De même, le pic significatif du retard 1, il a disparu. Et donc, ce corrélogramme de filtrage du CAC 40 par le différent par le filtre, différence premier, montre que nous avons très bien éliminé sa tendance. Et sur la représentation graphique du bas, on voit bien que la moyenne, il n'y a plus de… La moyenne, elle est stable, il tourne autour de zéro, la moyenne du processus du CAC 40. Et donc, nous avons éliminé la tendance qui est, je rappelle, c'est une non-stationnalité en moyenne. Et donc, il nous reste la non-stationnalité en variance, ça veut dire l'hétérocydasticité, ça veut dire cette alternance entre des phases où la dispersion autour de la moyenne de zéro est faible et les périodes où la dispersion, il est large, comme lors de la crise de 2008, la crise de 2000, la crise de 2014, la crise de 2020. Et donc, ça, c'est ce qu'on va analyser avec le modèle GASH. Mais déjà d'emblée, ici, la différence première nous a permis de nous débarrasser et d'éliminer la tendance stochacique. Voilà, si vous voulez, le principe sur lequel repose. Alors, je rappelle que lorsqu'on veut faire le test de race unitaire sur le plan purement économique, au fait, on veut savoir l'effet des chocs sur la série temporelle. Donc, si on se situe dans le cadre d'un processus TS, ici, il y a un choc qui va survenir. Et donc, ce choc-là, ce choc, ce choc, il va survenir, il va s'abattre sur la série temporelle, mais la série temporelle, il va dévier, il va créer une, si vous voulez, il va créer une déviation, il va créer une déviation, et cette déviation-là, cette déviation va être de courte durée parce que le choc va être amorci. Il y a une sorte de force de rappel qui va ramener la série temporelle vers la tendance de long terme que j'ai représentée par cette demi-droite. et ça, je suppose que c'est la tendance de long terme. Et donc, le choc, il est de nature transitoire. Ça veut dire qu'il est éphémère, il va finir par être absorbé, il va finir par disparaître dans la mesure où la série temporelle va retrouver un niveau de sa tendance de long terme. Il va converger une nouvelle fois vers cette ligne rouge, vers sa tendance de long terme. Et donc, le choc a une nature transitoire. À l'opposé, lorsqu'on se situe dans le cadre d'un processus qui contient une race immunitaire dans sa structure, alors dans ce cas, vous avez le choc qui va avoir un effet permanent. Qu'est-ce que ça veut dire, un effet permanent ? Ça veut dire tout simplement que la série temporelle, lorsqu'il va dévier de sa trajectoire initiale, il ne va jamais reprendre la trajectoire initiale. Donc, cette notion de tendance de long terme n'existe pas lorsque le procès a une race immunitaire. Et donc, il n'y a pas de tendance de long terme, tout simplement. Et ça n'existe pas. Et donc, chaque fois qu'il y a un choc, il y a une nouvelle trajectoire qui va se créer. Et donc, on va alterner. Le choc, il va dévier vers le haut, puis vers le bas, etc. Et donc, la succession des chocs qui vont s'abattre sur la série temporelle vont faire qu'il n'aura jamais une tendance de long terme. Il n'y aura que des tendances qui vont suivre les chocs qui vont s'accumuler. Et donc, cette tendance-là, ça va s'appeler une tendance aléatoire, une tendance stochastique. Et ça témoigne de la nature permanente des chocs. Le choc, il a un effet durable, un effet permanent sur le série temporel. Il ne va pas être absorbé. Et ce qui empêche la série temporelle de revenir vers un certain niveau ou une tendance de long terme parce que, tout simplement, ça n'existe pas. Alors, le test de Deku Fuller, c'est le résultat de travaux de deux célèbres économètres et statisticiens. Vous avez M. Ryan Fuller, qui était le professeur, qui a publié un livre, Introduction to Statistical Time Series en 1976. Et puis, son étudiant, David Ducay, qui a soutenu sa thèse sur l'estimation et Estimation and Hypothesis Testing and Non-Stationarization Time Series. Donc, au fait, il a soutenu sa thèse sur les séries temporelles non stationnaires. Et c'est là où il a présenté l'idée de ce test qui est devenu l'un des tests les plus larges et les plus largement utilisés en économétrie. Et donc là, je vais juste vous dire que le premier test qu'ils ont publié en 1979, Distribution of Estimators for Autoregressive Time Series with Units Roots. Donc, c'est toujours des séries temporelles autoregressives qui ont une racine unitaire. Donc, ce satar cycle, il est à peu près cité à 30 000 fois. Donc, il y a 30 000 papiers. Il faut imaginer ce que c'est avec 30 000 papiers de recherche dans le monde qui sont publiés dans des revues scientifiques. Ils ont cité ce test. Et puis, vous avez le deuxième qui est un raffinement du premier qui a été publié dans la Bible de l'économétrie qu'on appelle Economitrica en 1981. Donc, le titre est Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with Units Roots. Donc, c'est toujours les séries temporelles qui ont une racine unitaire. et là aussi, cet article est cité à hauteur presque de 17 000 fois et donc, pour voir l'importance et le rôle central que va jouer ce test de Deku Foller dans l'économétrie des séries temporelles. Et c'est pourquoi je vous en parle. Donc, après, il y avait des extensions et des raffinements de ce test. Le premier, il a été présenté par Philippe Ciperone et le deuxième par Kiatowski, Philippe, Schmitt et Schin qu'on appelle le test KPSS. et donc, les deux tests sont largement utilisés en économétrie pour tester la racine unitaire en plus des tests de Deku Foller. Donc, ça, c'est le premier élément que vous devez connaître. Maintenant, je vais vous parler de la stratégie du test de Deku Foller. Ça veut dire lorsque Deku Foller, ils veulent faire le test de racine unitaire, d'accord, ils ont une stratégie. Ça veut dire qu'ils vont estimer des modèles et donc, pour eux, ils vont estimer trois modèles AR1. Donc, le premier modèle AR1, c'est Yt t'égale à Phi1 de Yt-1 plus Yt. Donc, ça, c'est un processus AR1. D'accord ? Et donc, le Phi1, c'est le coefficient autoregressif d'ordre 1. D'accord ? Et donc, là, en fait, il n'y a que cette composante. Le deuxième modèle, on va rajouter une constante d'accord ? Et le troisième modèle, on va rajouter une constante et une tendance. Donc, vous avez le T, c'est le temps, et vous avez le coût FB, c'est B qui multiplie T. Donc, B égale à 1, c'est T. B égale à 2, c'est 2T. B égale à 3, c'est 3T. B égale à 4, c'est 4T. Donc, vous avez une tendance croissante, si vous voulez. et l'idée, l'idée, c'est que vous avez la R1 simple, c'est la R1 le plus simple dans sa structure, mais vous pouvez aussi, en 2, l'enrichir avec une constante et en 3, vous pouvez lui rajouter la constante et une tendance. Et donc, si vous voulez, toutes les séries temporelles dont on veut analyser la stationnarité peuvent être décrites par ces 3, par ces 3 modèles, mais ce sont des modèles AR1, le premier, AR1 simple, AR1 avec constante et AR1 avec constante et avec tendance. Et donc, ce qu'on va faire, on va aller faire des estimations grâce à la méthode des moindres cas ordinaires. On va estimer F1, donc on aura fait un chapeau. On va estimer le petit c, c'est C chapeau et on va estimer B, B chapeau. Avec une hypothèse, quand même, c'est que les résidus de Yt, les Yt, ce sont des processus bruit blanc. Et donc, bruit blanc, ça veut dire non autocorrélé, homocidastique et distribué selon une loi normale. OK ? Et donc, si vous voulez, l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle de, l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle de, l'hypothèse nulle de, comment dirais-je, l'hypothèse nulle de, l'hypothèse nulle de monsieur, de monsieur, de monsieur, d'équifoleur, c'est phi 1 égal à 1. Et donc, en fait, ici, l'hypothèse nulle, on va supposer que le phi 1 égal à 1. Et donc, l'hypothèse alternative, l'hypothèse alternative, ça va être phi 1, phi 1 en valeur absolue, phi 1 en valeur absolue, ça va être inférieur à 1. Et donc, si vous voulez, l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle est celle-ci. Voilà ce que c'est que l'hypothèse nulle. il est là notre hypothèse nulle, il faut vraiment aller tester cela. Et vous avez une hypothèse alternative, l'hypothèse alternative, c'est que vous avez le phi 1 en valeur absolue inférieur à 1. Alors, lorsque je dis le phi 1 en valeur absolue, ça veut dire que vous avez moins 0,9, 0,9, strictement inférieur à 1. Vous avez 0,8, moins 0,8, strictement inférieur à 1, en valeur absolue. Vous avez 0,8, moins 0,7, moins 0,7, en valeur absolue, strictement inférieur à 1. Et donc, en fait, si on veut tester la présence d'une ration unitaire, il faut qu'on teste le phi 1 égal à 1. Ça veut dire la non-stationnalité. Et l'hypothèse alternative, si cette stationnalité n'est pas vérifiée, ça veut dire H0 est rejetée, cela consiste tout simplement à dire qu'en valeur absolue, le paramètre phi 1 ici, il est strictement inférieur à 1. Et là, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que tester phi égal à 1, phi égal à 1, on se tassit qu'on ne sait pas faire. On se tassit qu'on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, par contre, c'est le test de nullité d'un paramètre. Ça veut dire pour tester qu'un paramètre soit égal à 1, on sait faire, mais si vous voulez, ça va nous demander des tests plus compliqués. Alors, pourquoi on a des tests simples et on va chercher des tests compliqués ? Le test simple le plus célèbre, c'est le test soudain. le test de soudain. Et le test de soudain, comme vous le savez tous, c'est l'hypothèse nulle, c'est la nullité des paramètres. La nullité des paramètres. Et donc, vous avez un paramètre alpha, bêta, et dans notre cas ici, c'est phi 1. Au lieu de tester phi 1 égal à 1, il faut aller chercher une transformation de ce paramètre ou de cette équation pour générer un nouveau paramètre dont on va tester la nullité et par conséquent, on peut utiliser le test de soudain qui se base sur la comparaison de testat par rapport à une valeur critique qui est, pour la loi normale, centrée réduite en 96. Et donc, lorsque ce testat, mon valeur absolue, il est supérieur à 96, on peut dire que le paramètre est significatif de zéro et dans l'hypothèse contraire, on peut dire que le paramètre n'est pas significatif de zéro, donc n'est pas significatif. tout simplement. Et donc, voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait la chose suivante. Donc, on a rajouté, on a rajouté yt-1 des deux côtés de l'égalité. Je répète, je vais prendre l'équation 1, cette équation la première là, la plus simple, yt est égal à yt fait 1 yt-1 plus yt et ce que je vais faire, je vais retrancher des deux côtés moins yt-1. D'accord ? Et donc, on fait sur le côté gauche, ça c'est le delta, ça veut dire que c'est la différence première. Sur le côté droit, je vais factoriser par yt-1 et donc, je vais obtenir phi-1 égale à phi-1 moins 1 yt-1 plus yt. Et donc, on fait ici, je suis parti d'un paramètre phi-1 et j'ai fait une transformation pour avoir un paramètre phi-1 moins 1. Et donc là, au fait, si je veux vraiment faire le test de student, il suffit de dire de tester, tester phi-1 égale à 1 revient tout simplement à tester phi-1 moins 1 égale 0. Tout simplement. Et donc, au fait, si vous voulez, ici, voilà le modèle que je viens de construire, le modèle que je viens de construire, c'est celui-là. Et donc, je vais avoir les trois modèles et dans ce cas, tester H0 phi-1 égale à 1, ça veut dire tester la racine unitaire, la racine unitaire revient tout simplement à tester phi-1 moins 1 égale à 0. Et donc, j'ai l'hypothèse nulle, nullité d'un paramètre. Et donc, si je paramètre, je peux le remplacer. Si je fais rho est égal à phi-1 moins 1, mon hypothèse nulle, c'est tester la nullité de ce paramètre, ça veut dire rho égale à 0. D'accord ? Et donc, puisque je vais tester la nullité de ce paramètre-là, je vais avoir le testat et le testat standard de n'importe quel paramètre, c'est toujours le paramètre bêta chapeau sur sigma de bêta chapeau. Donc, je vais obtenir le testat. Très bien. Alors, vous avez le H0, vous avez la statistique du test, statistique du test et vous avez maintenant, on a les règles de décision. Alors, la règle de décision, la règle de décision, consiste à comparer la réalisation de la statistique de Sudden, ça veut dire qu'on va calculer sa statistique de Sudden du test, là, du test, c'est-à-dire le phi-1, H0, phi-1, phi-1, moins 1, égal à 0, on va aller calculer la statistique de la testat, la statistique de Sudden. Et, au fait, la règle de décision est la suivante, si la statistique est supérieure à la valeur critique, l'hypothèse nulle, H0 est acceptée. Sinon, il est rejeté. Donc, voilà la règle de décision. Mais, on a un psy aussi, on a un psy aussi, c'est que la distribution, la distribution de la, la distribution de la, la distribution de, la distribution de la, enfin, la distribution du test de Sudden, la statistique du test de Sudden, il a une distribution, il a une distribution qui est un peu différente de la distribution de la loi normale standard. Donc, vous avez ici la courbe rouge qui correspond à la distribution de la loi normale sans très réduite et donc, c'est pour laquelle nous avons une valeur critique de 1,96, je répète, pour laquelle à 5%, nous avons une valeur critique 1,96 et là, vous avez la courbe bleue, la courbe verte et la courbe en pointillé, c'est respectivement les distributions de la statistique du test d'Equifouleur pour le premier cas, lorsqu'il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de constante, ça veut dire le bleu, puis vers le vert, c'est qu'il y a une constante en plus de la racine unitaire et dans la courbe en pointillé, la troisième sur la gauche, c'est lorsqu'il y a une tendance linéaire et puis il y a une constante en plus de la racine unitaire. Et donc, dans les trois distributions qui correspondent aux trois modèles, vous avez des lois qui, certes, elles ont l'allure d'une loi normale, mais quand même, ils sont décalés vers la gauche par rapport à celle d'une loi normale ou d'une loi de Suddent et par conséquent, les valeurs critiques ne vont pas être les mêmes. Les valeurs critiques ne vont pas être les mêmes. Et donc, si je prends l'exemple très simple du modèle, le modèle 1, le modèle 1, et donc le modèle 1, c'est-à-dire ce modèle-là, lorsque je veux avoir la valeur critique de la valeur critique de testat, ça veut dire de la statistique de Suddent, alors, au lieu d'avoir 1,645, si on était dans le cadre d'une loi normale sans très réduite, on va avoir moins 1,94. Je répète, si, pour accepter l'hypothèse H0, ça veut dire l'hypothèse de présence de racines unitaires, la statistique du test de Keef-Holler doit être supérieure à 1,94, alors que la valeur de loi normale de Suddent, il est juste de moins 1,645. Donc, la première remarque, vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous n'avez pas pris 1,96 ? Tout simplement parce que comme les distributions sont sur le côté gauche, nous sommes dans le cadre d'une statistique unilatérale. Je répète, comme les distributions sont les trois décalées vers la gauche, nous sommes dans le cadre d'un test unilatéral. Alors que lorsqu'on fait le TOS de Suddent, c'est un test bilatéral. C'est un test bilatéral. Et qu'est-ce que ça veut dire, test bilatéral ? Ça veut dire, lorsqu'on a le test à télé, on va leur absolue. Ça veut dire que vous soyez sur le côté gauche ou le côté droit de la loi de distribution, la loi normale centrée réduite, vous avez la même règle de décision, c'est 1,96. C'est des deux côtés parce qu'on va mettre la valeur absolue. Et donc, lorsque vous êtes dans le cadre d'un test bilatéral, la valeur critique de la loi normale centrée réduite, c'est 1,96 à 5%, alors que si, il s'élève à 1,64, 45. Et donc là, si vous voulez, lorsqu'on va faire le test, lorsqu'on va faire le test, pour le modèle le plus simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, la valeur critique va être moins 1,94. D'accord ? Et donc là, ici, je vous montre la sourcil du logiciel OVUZ sur laquelle on a fait l'estimation de, enfin, on a fait le test de racines unitaires sur le modèle 1, ça veut dire le modèle où il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de constance, et donc ici, vous avez nulle hypothèse, l'hypothèse nulle, le logarithme néperien du CAC 40 a une racine unitaire. Ici, exogénose, non, ça veut dire qu'il n'y a ni constante, il n'y a ni constante, ni tendance, il n'y a rien, il n'y a que la racine unitaire. Et donc là, au fait, vous avez augmenté dès qu'il faut leur test statistique, c'est la statistique du test, et sa statistique du test, c'est l'évasion de 0,82, et la valeur critique, test critical values, la valeur critique à 5% correspond à moins 1,94. Et donc, la règle de décision est la suivante, la règle de décision, 0,9212, strictement supérieur à moins 1,94, H0 accepté. Je répète, la règle de décision, la règle de décision, la règle de décision, je crois que je vais la rajouter ici, d'accord, donc la règle de décision, la règle de décision est la suivante, je vais essayer de la rajouter ici parce qu'on a un peu de place, ici. Donc, la règle de décision, je vais la noter ici, alors je vais juste la règle de décision, comme ça, vous allez comprendre la logique. Donc, je vais juste écrire ici, écrire 0,9212 supérieur à moins 1,94, d'accord ? Donc, ça, c'est le constat et donc, H0, H0, accepté, accepté. Alors là, si vous voulez, la règle de décision, je vais l'écrire ici, la règle de décision est la suivante. La règle de décision, c'est 0, 0,82, 0,82, 0,82, supérieur à la valeur critique et la valeur critique, la valeur critique, c'est, c'est, voilà. OK ? Ou bien, on a une autre façon de faire la chose, on a une autre façon de faire la chose, c'est, on va, en fait, on va, on va, on va juste prendre la probabilité, la probabilité associée au test qui s'élève à, qui s'élève à, à 0,88, 89, on va dire, 0,88, 89, strictement supérieur à 0,05, donc H0, accepté. Et donc, en fait, si H0 est accepté, ça veut dire tout simplement que nous avons une race unitaire et encore une fois, la valeur critique des tests que nous avons utilisés, il ne correspond pas, il ne correspond pas à, il ne correspond pas à 1,80, 1,80, 1,64, qui est, comment dirais-je, qui est le, qui est le, la valeur critique, la valeur critique du, de la loi normale centrée réduite, une latérale, alors que là, c'est moins 1,94. OK ? Alors, de même, si vous voulez, de même, si je veux voir d'autres valeurs, les valeurs critiques, donc les valeurs critiques, elles sont là, dans le cas où nous avons une tendance et dans le cas où nous avons une constante. D'accord ? Et donc, ici, ici, dans le côté, sur le côté gauche, nous, 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 l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle, c'est le, c'est le, c'est le CAC 40, l'hypothèse nulle, c'est le CAC 40 et là, une race unitaire. Qu'est-ce qui est de nos, qu'est-ce qu'on rajoute de la structure, de la série temporelle ? On va rajouter une constante. D'accord ? Et lorsqu'on va rajouter une constante, ça veut dire nous sommes dans le modèle 2, nous sommes dans le modèle 2 parce qu'il y a une constante ici. Vous voyez là, il y a une constante, donc nous sommes dans le modèle 2. Et donc, le modèle 2, là, c'est la même logique, c'est qu'on va, on aura une statistique du test et on aura une règle 2 et on aura une valeur critique et la règle de décision, c'est la même. On va comparer la statistique du test d'équivaleur par rapport à la valeur critique. On va dire ici moins 1,83,11, strictement supérieur à moins 2,86. C'est la valeur critique ici. Regardez, c'est la valeur critique. Et donc, cette valeur critique va nous permettre d'accepter l'hypothèse nulle de la présence de races unitaires. Enfin, il y a le troisième modèle où en plus de la constante, il y a une tendance linéaire. Et donc, c'est le modèle 3. Je vais revenir sur le modèle 3. Donc, nous avons une constante et nous avons une tendance linéaire. Rappelez-vous, nous avons dit que B, c'est le paramètre et T, c'est le temps. Donc, B qui multiplie le temps veut dire que nous sommes en présence d'une tendance linéaire. Donc là, dans la structure de cette série temporelle, nous avons à la fois une racine unitaire, une constante et une tendance. Et donc, ce modèle-là, c'est le modèle 3. C'est le modèle 3. Et donc là aussi, là, si vous voulez, vous avez une constante et une tendance linéaire. Et la même logique, nous avons la statistique du test, c'est moins 2,3392. Et la valeur critique, moins 2,41. Et donc, nous allons dire moins 2,33 strictement supérieur à moins 3,41. Et donc, on peut conclure que nous sommes en présence d'une racine unitaire. Quand nous sommes en présence d'une racine unitaire, et donc ici, si vous voulez, si vous voulez, on peut, je peux vous faire la, on peut faire les règles de décision comme ça, vous allez vous en rappeler. Donc, si je prends, par exemple, ici, là, ça va être très simple. Donc ici, par exemple, c'est pas 0,82, je vais dire c'est moins 1,8313. Et là, c'est la valeur critique, la valeur critique, c'est moins 2,86. Et donc, H0, il est accepté. Ça, c'est dans ce cas-là. OK ? Donc, voilà, dans ce cas. Et puis, dans l'autre cas, juste à côté, on va dire la même chose. La même chose. il a offert, c'est moins 2,33. On va prendre quatre chiffres après la virgule. 80,92, strictement supérieur à moins 3,41. Et donc, on s'aperçoit que là aussi, le H0, il est accepté. Donc, en fait, comment dirais-je, ce qu'on vient de vous montrer ici, c'est juste la, comment dirais-je, la logique qu'il y a derrière le test de Dekifolaire. D'accord ? Donc, un, c'est un test, c'est un test, il y a une statistique du test. Deux, les valeurs critiques ne correspondent pas à des valeurs critiques d'une loi normale sans trait réduite, standard, conventionnel, dans la mesure où M. Dekifolaire et M. McKennon, ils ont tabulé, ils ont calculé, ils ont fait leur propre table pour avoir les valeurs critiques. Et donc, nous avons de nouvelles valeurs critiques qui nous permettent de décider que H0, présence d'une ration unitaire, soit acceptée ou soit rejetée. Et donc là, si vous voulez, nous avons, pour les trois modèles, pour les différentes probabilités, pour les différents risques de première espèce alpha, nous avons, et la taille d'échantillon, nous avons les différentes valeurs et ça, ça existe. Et en général, en finance, comme nous avons de grands échantillons, les valeurs que nous allons obtenir, c'est moins 1,94 pour le modèle 1, ça veut dire, pour ce modèle, moins 2,86 pour le modèle 2 et moins 3,41 pour le modèle 3. D'accord ? Et donc, au fait, si vous voulez, voilà la logique, la logique et la construction de ce modèle, de ce modèle d'équipe-fouleur qui se base sur les trois méthodes. Et donc, si vous voulez, comment, dans la réalité, comment les choses se passent, si vous voulez, il y a une méthode, une stratégie du test qu'on appelle la stratégie du test séquentiel. Qu'est-ce que ça veut dire séquentiel ? Ça veut dire, on va commencer par faire le modèle le plus général 3. Si le modèle général 3 n'est pas vérifié, on passe au modèle 2. Et si le modèle 2 n'est pas le modèle adéquat, on va passer au modèle 1. Ça veut dire, on commence par le modèle le plus large, le plus général, le plus compliqué dans sa structure. Si jamais, on va toujours tester, là, ce qu'on vient de voir dans les slides précédents, sur les trois modèles, nous avons testé la racine unitaire. Et donc là, vous avez la racine unitaire modèle 1, elle est vérifiée, la racine unitaire modèle 2, elle est vérifiée, la racine unitaire de modèle 3, elle est vérifiée. Et donc, qu'est-ce que nous avons testé ici ? Nous avons testé juste les rows ici. Les rows. Donc les trois. Mais que se passe-t-il dans les autres composantes ? Que se passe-t-il dans les autres composantes ? Et donc, comme on a une composante, ici, on a une constante et on a une tendance, ici, on a une constante. Donc, en fait, vraiment, il faut aller chercher la significativité de ces paramètres. Parce que là, on a fait juste, on a juste parlé de la significativité de termes qui désignent la racine unitaire pour dire est-ce que H0 acceptait de la racine unitaire ou H0 rejetait. Et donc, si on s'inscrit dans sa stratégie séquentielle, on commence par estimer le modèle 3 et donc, d'abord, on estime la présence d'une racine unitaire. OK ? Dans un deuxième temps, il faut aller estimer la significativité du paramètre P. Le paramètre B, c'est le paramètre de la tendance. Je répète, le paramètre B, le paramètre B, c'est le paramètre de la tendance. Donc, ça, c'est la tendance ici. Il faut aller tester la significativité du terme B, ici. Donc, en fait, il faut aller estimer le terme B et lorsqu'on aura estimé le terme B, ensuite, on va estimer le terme C. D'accord ? Et donc, si les deux ne sont pas significatifs, enfin, déjà, on va commencer par le B, si le B n'est pas significatif, on passe au 2. Alors, B, B, c'est un paramètre, donc, la significativité du paramètre B, c'est un test de student standard, tous de student standard, et encore une fois, la valeur critique ne va pas être en 96. Je répète, la valeur critique ne va pas être en 96. pour le P6, c'est la même chose, la valeur critique ne va pas être en 96, mais de nouvelles valeurs qui étaient calculées par dissimulation par M. D'Equiffelor et par McKenna. Donc, la stratégie est la suivante. On va estimer le modèle 3. Une fois avoir trouvé la racine unitaire, la racine unitaire, on va tester la significativité de 2B. si B est significatif, on va dire qu'il y a une tendance. Si B n'est pas significatif, on va aller estimer le modèle où il n'y a que la constante. Si la constante est significative, ça veut dire que nous sommes avec un modèle avec constante. Si elle n'est pas significative, on passe au modèle 1. Ça veut dire que nous sommes dans le cadre d'un modèle où il n'y a ni constante ni tendance et, comment dirais-je, et ce modèle-là, ce modèle-là, il n'y a ni constante ni tendance. C'est ce qu'on appelle le modèle marchaud-hasard. C'est ce qu'on appelle le modèle marchaud-hasard. Marchaud-hasard. Alors, juste, alors, écoutez, ça, c'est le modèle marchaud-hasard, ici, ce modèle-là. Alors, comment ça se passe dans la réalité, ça se passe comment ? Dans la réalité, ça se passe comme suite. Si H0 est accepté, ça veut dire supposons que le H0, la racine du T est acceptée, nous avons les T de Soudent de la constante et de la tendance, il faut les comparer avec les valeurs critiques de la table du décuivoleur. dans ce cas, supposons que nous sommes dans le cadre du modèle 3, ça veut dire ce modèle-là, le modèle 3, et donc, pour tester la significativité de la tendance, du terme de la tendance, ça veut dire le petit b, il faut le comparer avec une valeur critique de 2,72, 2,78, c'est la valeur critique, et pour tester la significativité du terme de la constante, il faut le comparer avec une valeur critique de 3,08, ça c'était pour le modèle 3, maintenant, imaginons que le b n'est pas significatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, on va basculer immédiatement vers un modèle où il n'y a qu'une constante, et dans ce cas, dans ce cas, la valeur critique c'est 2,52, donc je répète, pour le modèle 3, pour le modèle 3, nous avons 2,78 pour la tendance et 3,8 pour la constante, si le modèle 3 n'est pas le bon modèle et qu'on va passer au modèle 2, alors dans ce cas, la valeur critique pour la constante s'élève à 2,52, d'accord ? Donc on va faire l'exercice pour le cas 40, on va faire l'exercice pour le cas 40, et donc là, ici, nous allons estimer le modèle 3, donc là, je vais estimer le modèle 3, et d'ailleurs, j'ai même fait la formule ici, comme ça vous allez bien comprendre la logique, donc la formule, elle est là, voilà la formule, voilà la formule du modèle 3, et donc le modèle 3, qu'est-ce qu'on va estimer là ? On va avoir le delta yt, ça veut dire le delta du cas 40, nous avons le rho, ici, rho, c'est cette ligne-là, et le rho, c'est le test de racine unitaire, on a déjà les résultats ici, donc vous avez, comme on a dit tout à l'heure, moins 2,33 strictement supérieur à moins 3,41, H0 est accepté, donc il y a une racine unitaire, donc là c'est réglé, nous avons, il y a une présence, H0 est acceptée, la question qui se pose, qu'on est-il pour la significativité du paramètre de la tendance, et qu'on est-il pour la significativité du paramètre de la constante, de la constante, d'accord ? Alors je vais prendre le paramètre de la tendance, elle est là, le paramètre de la tendance, d'accord ? Donc le paramètre de la tendance, elle est là, voilà, donc vous avez le paramètre de la tendance, donc vous avez ce qui s'appelle trend, et donc le paramètre de la tendance, il a un testat, il a un testat de 1,48, et lorsque vous avez le testat de 1,48, immédiatement, il faut le comparer, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, à une valeur critique de 2,78, regardez là, vous avez 2,78 pour la tendance, je répète, 2,70 pour la tendance, et donc qu'est-ce qu'on va dire ? Le testat 1,48 strictement inférieur à 2,78, on accepte H0, et H0 c'est quoi ? C'est la nullité du paramètre de tendance, ça veut dire bêta égale à zéro, on teste bêta chapeau est égal à zéro, n'oubliez pas le modèle là, on va tester bêta chapeau égal à zéro, et pour tester la nullité de ce paramètre, on va comparer la statistique, le testat avec une valeur critique tabulée par Dekifoller, et cette valeur critique s'élève à 2,78, et donc là, en l'occurrence, H0 est accepté, ça veut dire qu'il n'y a pas le coefficient de la tendance et il est nul. Deuxièmement, on a le terme de la constance ici, il y a la constante, et donc la constante, hypothèse nulle, hypothèse nulle, le petit c, chapeau, égal à zéro, le testat, c'est 2,38, qu'on va comparer avec la valeur critique, et la valeur critique, c'est quoi ? C'est 3,8, comme on vient de dire ici. Donc, vous avez 3,8 comme valeur critique de la constante du modèle 3. Et donc, ici, on va s'apercevoir que le coefficient de la constante n'est pas significativement différent de zéro. Ça veut dire qu'on accepte la nullité de ce paramètre. Et donc, comme le modèle 3 n'est pas vérifié, on va passer vers le modèle 2. Donc, le modèle 2 est là. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Dans la stricture, il y a une racine unitaire plus une constante. Donc, encore une fois, je vais refaire le test de la racine unitaire. Donc, je vais dire que la statistique du test s'élève à moins de 1,83. Strictement supérieure à la valeur critique du test à 5% qui s'élève à moins de 86. Conclusion, il y a bien une racine unitaire dans la structure de la série du CAC 40. OK ? Maintenant, testons la significativité du paramètre de la constante. Donc, comme on a dit, H0 s'échappe au égal 0, la nullité du paramètre de la constante. cette nullité pour décider, il faut comparer le testat à la valeur critique. La valeur critique, c'était combien ? C'est 2,52 pour la constante du modèle 2. Donc, 2,52. Donc, vous avez 1,87 strictement inférieur à 2,52 et donc, H0 accepté. Il y a bien une nullité du paramètre de la constante. Et donc, le terme de la tendance, il est nul. Le terme de la constante, il est nul. Donc, il nous reste un seul modèle. Le modèle qui nous reste, c'est le modèle 1. Et le modèle 1, c'est quoi ? C'est le modèle où il n'y a ni constante ni tendance. Donc, voilà, si vous voulez, le modèle. Et ce modèle-là, ce modèle dont on parle, c'est ce qu'on appelle la marche aléatoire. C'est un processus marche aléatoire pur. Il n'y a pas de constante, il n'y a pas de tendance. Et donc, le processus générateur de la série temporelle du CAC 40 est une marche au hasard pure, pure random lock. Il n'y a ni constante, ni tendance linéaire sur la base des résultats des tests de Ducke-Voleur. OK ? Et donc, vous avez, un, vous testez la racine unitaire, mais en plus de la racine unitaire, il faut tester la significativité du paramètre de la tendance, ça veut dire le petit b, et la significativité du paramètre de la constance, ça veut dire le petit c. Et donc, vous testez la significativité du paramètre, vous testez la présence d'une racine unitaire conditionnellement à la présence d'une tendance linéaire ou vous testez la présence d'une racine unitaire conditionnellement à la présence d'une constante de la structure de la série temporelle du CAC 40. Et c'est pourquoi on a fait sa stratégie séquentielle, ça veut dire qu'on va toujours vers le modèle le plus général, du modèle le plus général, vers le modèle simple et on vient de s'apercevoir qu'en fait, pour le CAC 40 et pour toutes les séries financières, c'est le modèle 1, le modèle le plus simple qui est, c'est la random walk, le pure random walk, c'est la marche au hasard qui est vraiment le processus générateur de la série temporelle. Ça veut dire qu'il y a une racine unitaire et rien d'autre. Je répète, il y a une racine unitaire, rien d'autre, pas de constante, pas de tendance linéaire. OK. Donc, jusque-là, si vous voulez, le principe du test de Dekifoleur a été exposé et il y a un psysocie qui va s'opposer, c'est que les trois modèles de Dekifoleur que je vous ai présentés, ils étaient construits sur la base d'une hypothèse, sur la base d'une hypothèse selon laquelle le processus epsilon était un bruit blanc. Je répète, sur lequel le processus epsilon était un bruit blanc. Et donc, en fait, nous avons des résidus ici, dans toutes ces équations, nous avons ces résidus dans les trois modèles et le epsilon, oui, oui, epsilon, il est bruit blanc. mais on s'est aperçu qu'il y avait une très forte autocorrélation du processus de epsilon T. On s'est aperçu. Et donc, en fait, lorsqu'il y a le résidu d'une estimation qui utilise l'estimateur MCO, lorsque les résidus sont fortement autocorrélés, il faut corriger cette autocorrélation. Il faut corriger cette autocorrélation. Eh bien, de Kifoller, dans leur article de 1981, après les critiques qu'ils avaient reçus sur la forte autocorrélation des résidus, ils ont proposé de corriger cette autocorrélation en faisant quoi ? Eh bien, tout simplement, en rajoutant des retards de la variable endogène. Donc, en fait, on va juste rajouter. On va faire quoi ? On va rajouter des retards. Parce que lorsque vous rajoutez des retards de la variable endogène, de la variable dépendante, vous participez à la correction d'autocorrélation, ce qu'on appelle la correction paramétrique. C'est en général une économie tri. lorsque vous avez une variable dépendante et que vous avez d'autocorrélation, si vous rajoutez ne serait-ce qu'un seul retard, vous allez enlever une partie de cette autocorrélation. Et donc, cette correction de l'autocorrélation par le rajout de retard de la variable endogène a permis à Dickie Foller de présenter une nouvelle version de leur test de départ. Et c'est pourquoi on parle du test de Dickie Foller augmenté ou bien Augment de Kofoller. C'est une version augmentée, c'est une version raffinée, améliorée. Et donc, on parle d'Augment de Kofoller. OK ? Et donc, au fait, on est passé du premier modèle que je viens de vous présenter à une nouvelle modélisation. Une nouvelle modélisation. D'ailleurs, je vais aller chercher cette modélisation comme ça, vous allez comprendre la différence. Ça va être visible à l'ONU. Voilà le modèle de départ. Voilà, si vous voulez, le modèle de départ. Le modèle de départ. Là, je l'ai inversé. Je vais aller chercher le premier modèle. Le premier modèle. Bon. Donc, par exemple, je vais prendre ce... Enfin, si je prends le modèle le modèle le plus... Je vais prendre le modèle le plus large, ça veut dire le modèle 3. Le modèle 3. Et donc, dans le modèle 3, vous avez... Enfin, ce qui était là, on n'a rien changé. On a rajouté des retards, quoi. Ça veut dire qu'on a rajouté des retards. Et donc, lorsqu'on rajoute des retards, c'est pour congeler la corrélation. Donc, systématiquement, dans chaque équation, dans chaque modèle, on va rajouter des retards. Et l'objectif du rajout de retards, c'est de corriger l'autocorrélation. D'accord ? Donc là, on a rajouté des retards. On a rajouté des retards dans les trois modèles de sorte à corriger l'autocorrélation. Et donc, rajouter du retard va permettre de filtrer ou de corriger l'autocorrélation des résidus de ytt. Et donc, il va devenir un véritable bruit blanc. Et donc, ça va permettre de s'y mettre avec beaucoup de précision, tout simplement, sans faire de biais statistiques, le rho, le petit c et le petit b. Et comme ça, on peut très bien se prononcer sur la significativité de tous ces paramètres. parce qu'en présence d'une forte autocorrélation, lorsqu'on va faire les décisions sur la significativité des paramètres, on risque d'avoir des biais statistiques et on risque d'avoir des conclusions erronées parce qu'on n'a pas corrigé l'autocorrélation. Et ça, c'est standard dans la méthode d'estimation MCO. OK ? Donc, le H0, 0 égale à 0, ça veut dire phi 1 égale à 1, comme on a dit précédemment et on va introduire ce retard. La question qui se pose immédiatement, quel retard choisir ? Ça veut dire est-ce qu'il suffit de rajouter un retard ? Est-ce qu'il faut rajouter 2 ? Est-ce qu'il faut rajouter 3 ? Est-ce qu'il faut rajouter 4 ? Est-ce qu'il faut rajouter 5 ou 6 ou 10 ? Donc là, il y a des problèmes qui se posent. Ça veut dire est-ce que, on veut corriger l'autocorrélation mais il ne faut pas en faire trop parce que si on corrige trop l'autocorrélation, on va détruire la structure de la série temporelle. Les anglo-saxons parlent de overfacing, ça veut dire une sur-estimation ou une sur-correction de cette autocorrélation. Et donc, si vous voulez, on va rentrer dans une logique d'optimisation. Ça veut dire quel est le nombre de retard qui certes va permettre sans détruire la structure de la série temporelle, sans en créer d'autres, une structure qui n'existait pas dans la série temporelle, va permettre de corriger cette autocorrélation. Donc, naturellement, la meilleure méthode serait quand même de faire appel aux critères d'information, le critère d'Akaïk, de Schwarz, et de Anand-Queen. Et au fait, ces critères d'Akaïk, on va leur demander de nous trouver un retard optimal, d'obtenir, de nous donner un retard optimal. et donc, par optimisation, par optimisation, ils vont essayer de nous donner ce retard. Ce retard, et le retard, il va être de nature optimale. Alors, ça, si vous voulez, c'est là. Mais le reste, comment le test se déroule, les valeurs créent, comme je viens de vous dire. Alors, pour bien vous montrer cette, comment dirais-je, cette logique, je vais aller chercher Sous-titrage Société Radio-Canada